et bien c'est tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo toujours accompagné du jo salut les gars et aujourd'hui on va pour la moisson de sarrasin avec la machine juste derrière on est en train d'escorter avec le partner et c'est vraiment la première fois qu'on moissonne du sarrasin à la ferme du coup on ne sait pas du tout comment s'y prendre on va voir voilà n'hésitez pas à nous dire si vous avez des conseils mettez les en commentaire on va direction champ et c'est parti on va essayer de moissonner ça directement avec la machine donc voilà on va voir vous allez voir c'est parti on y va top départ pour les moissons des sarrasins 2023 sans vous mentir on ne sait pas du à quoi s'attendre puisqu'en fait le sarrasin il ya deux manières de récolter soit directement à la machine comme on fait actuellement ou soit avec une coupe à tapis qu'on met généralement sur un tracteur et ça regroupe en andin puis une fois qu'on a l'andin on attend que le sarrasin sèche et on passe la machine pour récolter en fait ça permet que c'est une plante qui est verte et qui ne finit jamais de mûrir le fait de le mettre en andin ça permet de la sécher là le problème c'est qu'on peut remplacer la machine on peut bourrer facilement mais pourquoi on a décidé dans cette parcelle là de le faire directement avec la machine la principale raison c'est que ce sarrasin là on l'a semé très tôt c'est à dire qu'en fait ici il y avait eu du blé et le blé était tellement envahi de vulpins de régras etc qu'en fait on a décidé de faucher et de le mettre en enrubanage ce qui fait que le sarrasin a été implanté très tôt dans l'année tout est que là il est quand même très mûr par rapport à ce qu'on pourrait connaître donc on va voir ce que ça donne visiblement là on a fait un passage ça a l'air de faire du travail correct mais le problème c'est qu'on peut pas aller vite sinon on va bourrer bon voilà je vais voir un petit peu on va voir comment ça se passe et puis c'est parti c'est parti bon me voilà de retour à la ferme je suis allé chercher la remorque donc 6080 avec la lebouche de zessieux voilà pas de la campagne parce que en fait si vous ne savez pas le sarrazin rendement c'est encore pire que le colza on est sur du entre 10 et 20 quintaux hectares donc une lebouche suffira largement puisque notre champ fait sept hectares bon bah c'est parti je chan et pourquoi on a décidé de pas la ramener tout de suite parce qu'on savait pas en fait on savait pas si la machine allait faire ou quoi on voulait pas ramener le tracteur on voulait pas se porter la poisse bon en tout cas là ça a l'air de le faire donc c'est parti on va tout simplement essayer de récolter un maximum en espérant qu'on réussira de finir le champ avant ce soir enfin surtout avant le tomber de la rosée parce qu'à mon avis un pet d'humidité là dedans et c'est mort là vous pouvez arrêter direct pour ceux qui se demandent on est dans l'après on est quand même vers 15 heures on a attendu que ça sèche bien et c'est la journée a été quand même bien entamé bon bah c'est parti let's go j'y vais bon bah je sais pas s'il était plein mais là pourtant il a pris quoi trois tours de l'homme il a déjà une très mi-plein ça me paraît un peu bizarre que la machine soit aussi vite pleine que ça quoi bref j'allais voir combien on est en rendement et je suis étonné que ça dit déjà quoi il ya juste tu là tout à l'heure j'ai pas eu le temps de filmer mais en gros ça entre guillemets un peu bourré au niveau des sections ça en fait les dérabatteurs arrivait pas à bien ramener le sarrazin dans la coupe ce qui fait qu'en fait c'était resté au niveau des releveurs bref voilà j'ai juste tiré deux trois tours et je l'ai remis au niveau de la vie c'est reparti sinon il n'y a pas eu vraiment de problème donc j'ai l'impression que là on est plutôt on est plutôt pas mal pour cette roi sans sarrazin en tout cas ce premier test pour vous tenir au courant du coup je vais faire un petit tour dans la machine et on est effectivement un rendement plutôt pas mal on doit être dans les vingt quintaux franchement il n'y a pas du toi ce point c'est l'un des je pense l'un des meilleurs rendements qu'on peut avoir en sarrazin par contre concernant justement mon questionnement de me dire que la trémie était rapidement pleine en fait c'est que le sarrazin je savais pas mais c'est ultra léger qui fait qu'en fait dans une 16 tonnes on va mettre aucune idée je dis vraiment au hasard on va peut-être mettre huit tonnes dix tonnes également je voulais vous parler de la destination du sarrazin donc normalement le sarrazin il est destiné à l'alimentation humaine à dédicace aux bretons avec les galettes saucisses mais cette année visiblement il demande un passage de drone pour voir si la parcelle n'est pas infestée de datura et en fait une plante toxique voilà pour ceux qui aimeraient se lancer tout simplement faire du sarrazin il faut prendre en compte cette petite contrainte que nous on n'a pas fait en fait on savait pas on l'a appris vraiment aujourd'hui donc on n'a pas pu faire les démarches et surtout le drone c'est 80 euros hectares à ce qui paraît environ donc ça commence à chiffrer un peu mais bref voilà petit disclaimer pour les gens qui aimeraient faire du sarrazin on espère que le soleil va rester et moi je vais sûrement vider en marche puisque je viens de sortir de la batteuse et elle était quasiment pleine 2e trémie dans la remorque et en fait elle est quasi pleine niveau avancement on doit être à la moitié du champ ce qui fait qu'avec un petit calcul rapide j'imagine qu'une le bouche 16 tonnes correspond ouais comme je disais plus ou moins on va dire 9 10 tonnes de sarrasin on va jeter un petit coup d'oeil dans la remorque ouais elle est pleine bon elle est pleine rapidement il ya de quoi mettre encore un petit peu à l'arrêt au niveau des graines c'est des espèces de losanges et en fait là au toucher on voit qu'on est quand même humide la moissonneuse affiché 21 5 d'humidité mais voilà c'est quand même raisonnable c'est assez bien trié quand même et donc on a des graines noires et des graines vertes pour ceux qui se demandent en fait les graines vertes c'est tout simplement en fait qu'elles ont perdu leur petite carapace grise fin noir et une fois c'est qu'une fois cuit et ben la graine redevient noire en fait pour bas du coup à mon avis on va voir deux bennes dans le champ je pense bien si vous regardez là on a fait tout ça plus le tour et il nous reste tout ça donc j'imagine ouais qu'on doit être à la moitié je mis sur deux remorques bon petit problème les amis là la machine s'est arrêtée grosse fumée blanche on sait pas c'est dû à quoi mais en tout cas c'est pas du haut sarrasin c'est pas qu'elle a bourré ou quoi c'est vraiment indépendant c'est au niveau du système de dépollution juste en haut il ya un gros nuage blanc la machine est arrêtée donc voilà on est en train d'appeler classe on va voir ce qu'on va faire mais à mon avis ça va être mort pour ce soir pour tout récolter héreux les amis dont qui s'est passé quand même un petit moment depuis bas la dernière prise de vue 1 puisque en fait c'était le sommet de l'élevage donc bah j'ai quitté la ferme a du coup vu que j'étais présent sur le sommet de l'élevage et il ya eu pas mal d'avancement pas mal de changements déjà le premier c'est que la panne c'était un injecteur sur le moteur tout simplement de la tucano à ce qui paraît c'est connu chez classe donc voilà rien à voir avec le système de dépollution voilà l'injecteur a été changé bref ça c'est bon la machine repart le champ est terminé on a du coup stocker le sarrasin dans la la campagne et on l'a amené à un séchoir et donc il est séché et maintenant on attaque en face la ferme justement bas à l'instant voilà on est en train de récolter et par contre j'étais pas présent mais on a mis en andin du coup avec une coupe à tapis tout simplement donc en prestation j'étais pas là j'ai pas pu filmer malheureusement mais là on récolte avec la tucano sauf qu'on récolte pas comme je vous avais dit avec notre barre de coupe puisque en fait avec une barre de coupe classique ça ne marche pas en fait ça bourrait ça faisait pas du tout propre c'était releveur sans releveur avec finance était vraiment nul impossible de ramasser le sarrasin avec une coupe classique du coup voilà à la ferme on teste un pick up à tapis de chez ida sur la tucano de voix c'était pas du tout prévu vraiment au niveau sarrasin et on n'y connaissait rien on fait un petit peu tâté en tout cas quand le sarrasin est sur pied avec une coupe classique ça passe mais voilà dès qu'on le met en andin coupe classique c'est mort donc pour bien récupérer et pour pas faire de la merde eh ben on a du coup de tester ce pick up à tapis de chez idas et visiblement bas ça a l'air de faire du du boulot vraiment nickel donc c'est parti on entame les 30 hectares on a pour un petit moment quand même là on est en pleine après midi vous savez le matin on travaille pas puisque c'est trop humide donc voilà c'est parti je vais aller voir un petit peu ce que ça donne dans la machine bon je viens de sortir de la machine la classe elle annonce 13 14 d'humidité donc ça sert à rien de faire un échantillon au début je voulais faire un échantillon mais ils acceptent pas au dessus de 28 donc là on est à promener à 13 14 machines donc il ya vraiment aucun souci à faire donc pas d'échantillons ça va nous gagner du temps il ya le 6080 avec la le bouche comme d'hab en bout de champ bon ce genre de culture un niveau rendement c'est assez assez gentil donc voilà il n'y a pas besoin d'être 15 bennes ou autres vous faire quelques petits plans etc je vais aussi aller dans la machine je vais récolter un petit peu je vais vous montrer justement ce petit pick up à tapis dass etc enfin voilà j'ai un petit peu tout vous montrer et c'est vrai que au début de la vidéo on était vraiment novice en sarrazin et et malgré nous là quand même on commence à à s'améliorer puisqu'on a eu pas mal de galères on a essayé différentes choses on a essayé directement sans le faucher on a essayé en le faux champion mettant en andin on a essayé avec une coupe classique on a essayé avec un pick up à tapis enfin vraiment on a essayé toutes toutes les façons possibles et pour vous dire ne mettez pas en andin si vous n'avez pas de pick up à tapis en fait c'est impossible de reprendre en andin avec une coupe classique en fait enfin en tout cas pour nous c'est pas concluant peut-être que vous dites le moi si vous le faites en commentaire ou quoi mais là c'est mort c'était trop plaqué ça abîmait la coupe ça faisait vraiment du travail de gros porc ça passait en paquet ça bourrait donc pour moi soit vous prenez coupe classique mais il faut que ce soit sur pied et donc pas un temps sec et un sarrasin mûr ou sinon vous mettez en andin justement pour que votre sarrasin finissent de mûrir mais par contre il vous faut un pick up pour ramasser ça au premier trémie de rempli pour notre champ de 30 hectares en tout cas il fait un super temps pour un mois d'octobre là pour le sarrasin bah pour la moisson surtout c'est nickel on a trouvé où on peut le vendre donc c'est une coopérative à côté de chez nous voilà qui est un petit peu plus loin enfin plus loin même que celle où on a l'habitude d'aller mais voilà là on n'a pas le choix en plus il faut savoir que le sarrasin c'est comme le maïs c'est à dire que on l'emmène à la coopérative mais ils vont le sécher à la coopérative et comment vous dire que là les maïs par chez nous ça va bientôt commencer donc c'est aujourd'hui demain et pas plus après les séchoirs ils vont être pris pour le maïs donc voilà c'est pour ça que voilà on n'a pas non plus un choix énorme en termes de coopérative qui accepte le sarrasin notamment aussi avec ce que je vous ai dit là tout ce qui est toxines le datura etc en tout cas c'est nickel franchement je suis allé voir sylvain dans la machine et super content justement cette ce pickup à tapis de chez idas c'est vraiment le travail parfaitement il relève bien tous les pieds de sarrasin ça en laisse pas ça bouffe pas ça fait du boulot ça c'est bon ça ça c'est bon ça je vous avoue qu'hier j'ai pas pu filmer mais en fait hier on a testé avec la coupe classique coupe à céréales et c'était vraiment un enfer allez c'est parti je vais livrer mais la benne n'est pas pleine c'est tout simplement parce que en fait la coopérative ferme du coup bas je vais vider déjà ce qu'on a comme ça ça nous permettra d'avoir une peine vide avant que la coopérative ferme donc ça c'est pareil il doit être cool 17h et il ferme donc c'est un peu les 17 heures pile donc bon voilà c'est comme ça donc on va vider et puis je reviendrai au champ et puis comme ça on va voir un petit peu l'humidité etc enfin on aura les vrais relevés de la coopérative bomba et c'est parti en plus on a pour un petit moment de route donc c'est pour ça c'est vrai qu'il est 17h mais le temps que j'aille là bas il va être plus 17h30 bon bah du coup seule remorque qu'on va livrer aujourd'hui et 20 d'humidité le mec était content voilà 20 c'est nickel franchement rien à dire il prenait pas au dessus de 28 donc on est nickel moi je retourne au champ puis on va finir on va essayer de remplir toute la remorque avant soir on va vraiment remplir un maximum la trémie la remorque et puis demain on ira tout livré et puis voilà quoi malheureusement on peut pas tourner plus tard que que là quoi bon allez rendez vous au champ 19h30 me voilà aux commandes de la bécane j'ai laissé le 6080 du coup en bout de champ 1 comme vous avez vu et ben c'est la dernière belle qu'on va faire ce soir et là je vais tester pour la première fois ces petits pick-up à tapis de chez idas on va voir ce que ça donne en soi en terme de réglage c'est vraiment bête c'est à dire que on lève et on baisse comme une coupe classique et pour la vitesse du tapis en fait on la règle avec la vitesse des rabatteurs en fait donc voilà une fois qu'on a réglé à la vitesse du tapis et ben on a juste à avoir une vitesse constante donc là nous on est dans les cinq à l'heure voilà faut pas faut pas aller non plus trop vite un faux pas jouer la machine et c'est et puis c'est surtout qu'il faut aller à une vitesse qui convient à la vitesse du tapis sinon pour le réglage on a deux petites roues folles à l'avant on va dire maintiennent à le le pick up un petit peu comme une presse et va sinon c'est attelé carrément sur le convoyeur de la moissonneuse c'est vraiment tout bête en terme de conception c'est juste un tapis qui roule à l'aide d'un moteur voilà double et c'est un petit peu comme une balayeuse et puis après on a une vis un vis classique une vis sans fin la commune comme sur une coupe classique qui ramène le sarrasin dans le convoyeur de la moissonneuse en termes de rendement on est sur du voilà en moyenne je pense on est sur du 15 quintaux ce qui est un petit peu en dessous de l'eau de champ mais ce qui est normal puisque l'autre champ a été semé bien plus tôt voilà il était bien plus beau même sur pied je vais essayer de tourner un maximum ce soir fin déjà finir la remorque là je suis à 13 13 d'humidité sachant qu'à la copie ils me disent que je suis à 20 c'est un peu bizarre enfin elle doit être mal étalonné la machine mais voilà tant que je suis aux alentours de tout stress c'est exactement comme cet après-midi donc ça veut dire que là les ondins ils sont toujours au même taux d'humidité quand le compteur il va s'agiter un petit peu je vais penser à regarder et reprendre demain malheureusement je sais plus si je vous en avais parlé mais sûrement vous vous posez la question pourquoi faire du sarrasin surtout que là vous voyez que c'est un petit peu chiant ça demande du travail il ya des contraintes des trucs des machins et ben en fait le sarrasin certes faut être motivé pour en faire mais c'est quand même cool pour certains points notamment le sarrasin va nettoyer votre parcelle en fait elle l'étouffe voilà toutes les mauvaises herbes qui peut y avoir sur votre terrain donc c'est intéressant à ce niveau là le sarrasin voilà va nettoyer à vos parcelles et donc moins de mauvaises herbes pour les céréales et puis aussi ce qui est bien c'est qu'en fait c'est une interculture c'est à dire que voilà avant le sarrasin il y avait de l'orge là il ya du sarrasin et ensuite on va pouvoir refaire une autre céréale en l'occurrence ici ça va être encore une fois de l'orge mais voilà ce qui veut dire qu'en fait votre sol et ben il accueille deux cultures en une année donc voilà ça permet de gagner encore un petit peu plus d'argent sur le terrain puisque il y a eu le rendement d'orge et maintenant le rendement de sarrasin donc voilà c'est cool après certes ça demande tu travailles logique on ne gagne pas de l'argent sans travailler et également du temps aussi et quelques soucis en plus et puis c'est vrai que c'est pas foufou pour les moissonneuses le sarrasin puisque ça a tendance un petit peu à les encrasser vu que c'est quand même humide on récolte ça humide si je regarde derrière on a l'impression que j'ai tendu la pousse bon en vrai ça va surtout cette année on va pas se mindre parce qu'il fait quand même assez sec et puis là il a été mis en andin donc il a eu le temps de sécher au sol donc voilà j'abuse un petit peu mais voilà c'est quand même à prendre en compte 20 heures bon la gopro est en pls à ce que je vois bon en tout cas je suis toujours à 12 d'humidité sur la machine donc bon ça veut dire que ça baisse pas pour l'instant donc nickel là j'ai la trémie là vous voyez peut-être les gyros trémie pleine donc je vais vider dans le 6080 et je vais voir si je vais bas déjà je peux remplir ma trémie et normalement je vais pouvoir revider un peu parce que voilà on est pareil on a deux trémies et demi je pense dans la le bouche deux essieux donc ça va me me tirer encore un petit peu pour cette cette soirée mais franchement tout se passe nickel et c'est vraiment un petit plaisir cette petite pick up voilà gopro elle est en pls on voit rien bon allez je vais vider ça bon les amis on est le lendemain donc voilà hier j'ai fini avec la remorque 1 je les remplis au maximum puis la coopérative était fermée donc j'ai pas pu continuer mais bon en plus j'étais mort du coup j'ai arrêté aujourd'hui on a fini voilà j'ai fait en off parce qu'en fait c'était exactement la même chose voilà la moissonneuse est rentrée avec le petit pick up à tapis devant qui nous aura bien aidé le petit tapis idas il nous a mis bien donc en moyenne en tout on est dans du 15 on va dire 15 avec la première parcelle donc sur les deux parcelles donc sur les 40 hectares on est sur du 15 donc c'est vraiment pas mal du tout en tout cas j'espère que cette petite vidéo sur le sarrasin vous aura plu voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires et si ça vous a plu liker et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao